Ce journal vous est proposé par Fondé Promotion de l'Industrie Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets Nouveau record jamais atteint en République démocratique du Congo Des réserves internationales Près de 5 milliards de dollars américains Soit 4,717,4 millions de dollars enregistrés Au 27 septembre 2023 Couvrant 2,5 mois d'importation sur ressources propres Après sa présentation par le Premier ministre Les projets de budget 2024 déclarés recevables Par la majorité absolue des députés nationaux Taux d'échange à Kinshasa Instabilité est observée sur les marchés parallèles A l'ouverture, c'est début de la semaine Le dollar s'est négocié à l'achat A 2,535 CEDEF Contre 2,555 à la vente Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue Les réserves internationales en République démocratique du Congo Se confortent de plus en plus Les pays viennent de réaliser un nouveau record Au 20 septembre 2023 On parle de près de 5 milliards de dollars américains Soit 4,717,4 millions de dollars enregistrés Représentant une couverture d'importation Des 2,55 mois des ressources propres Plus des détails dans cet élément Selon la note des conjonctures économiques Publiées par la Banque centrale du Congo Ces réserves internationales ont connu une hausse en rythme hebdomadaire Se situant à 5,4 milliards de dollars américains Au 20 septembre 2023 Il s'agit donc d'un véritable record jamais atteint En République démocratique du Congo Depuis la reprise de la coopération structurelle Avec les institutions de Brighton World Par ailleurs, les marchés d'échange A été marqué par une dépréciation du franc congolais Dans son segment indicatif Comparativement à la semaine précédente La Banque centrale sera invitée Dans ses cadres à publier régulièrement Le taux d'échange à l'achat Et à la vente dérivant du taux d'échange indicatif Notons qu'au cours des consultations avec le Fonds monétaire international Dans le cadre du staff visite Il a été recommandé au gouvernement De mettre désormais les obligations d'Etat En monnaie nationale des impôts, droits et taxes dues au trésor Ce qui permettra de renforcer la demande de la monnaie nationale La remontée des devises au niveau de la Banque centrale En cette période d'assainissement de la liquidité en franc congolais Au niveau des banques commerciales Via le relèvement du taux directeur Et du coefficient des réserves obligatoires En monnaie nationale Et développement des marchés domestiques Des capitaux Et les processus de dédollarisation de l'économie Retenez que Pendant la troisième semaine du mois de septembre 2023 Il est observé également Que les cours mondiaux principaux produits des bases internes De l'économie congolaise Ont évolué en baisse La désinflation s'est poursuit et s'est consolide Depuis le 14 juillet 2023 Révèle la note de la conjoncture économique de la Banque centrale du Congo Cela à la faveur des mesures de stabilisation Notamment l'ajustement conséquent du taux directeur Et du coefficient de la réserve obligatoire Sur les dépôts à vue en monnaie nationale En date du janvier septembre 2023 L'inflation hebdomadaire s'est établie A 0,10 contre 0,13% semaine auparavant En cumul annuel L'inflation est ressortie à 17,98%, 25,39%, 1,44% annualisé et 22,65% en glisse annuelle Estimé à hauteur des 40,464 milliards de francs congolais Le projet de budget de l'État pour l'exercice 2024 Présenté et défendu par le Premier ministre Jean-Michel Samalucodé A l'Assemblée nationale A été jugé recevable par la quasi-totalité des députés nationaux Il s'observe donc un accroissement de 24,74% Rapport au budget de 2023 Mais comment est-il vantillé ? Élément des réponses avec Sarah Mangonda Devant les élus nationaux Les chefs du gouvernement A rélevé un accroissement de l'ordre de 54% de crédit alloué Aux investissements par rapport à leur niveau de 2023 Entraînant ainsi une amélioration de sa part dans les budgets généraux De 38,3% en 2023 A 49,1% en 2024 Cela permettra la poursuite des grands chantiers initiés par le chef de l'État Notamment les programmes de développement local de 145 territoires La construction du port en eau profonde des bananas La construction des logements sociaux Et la réhabilitation des aéroports en province Pour ne citer que cela S'agissant des innovations qui contiennent ces projets de loi du budget 2024 Le Premier ministre Jean-Michel Samalucodé A cité quelques-unes à savoir L'instauration du budget programme pour sept ministères pilotes A sortie de projets annuels des performances Ces ministères sont particulièrement La santé publique, hygiène et prévention L'enseignement primaire, secondaire et technique Les travaux publics et infrastructures L'agriculture, pêche et élivage Les développements ruraux et la défense nationale Il y a lieu de dire pour les chefs du gouvernement Jean-Michel Samalucodé Les efforts de mobilisation des ressources Consisteront essentiellement A l'élargissement de l'assiette fiscale La fiscalisation du secteur informel La promotion du civisme fiscal La lutte contre la corruption Et le coulage des recettes publiques Ainsi que la poursuite des réformes fiscales Et douanières Amorcées ces dernières années Dont les buts de rélever encore La pression fiscale Mobilisation des recettes Sachez qu'au 22 septembre 2023 En cumul annuel Les recettes publiques collectées En interne par les régies financières On attend 13 310 milliards de CEDEF Soit un taux de réalisation De 75,54% Rapport aux prévisions Patricia Mastaki Et pour plus de détails Les dépenses exécutées Se sont chiffrées A 15 291,8 milliards de francs congolais Représentant 80,9% De la programmation A la même période Cette situation Atteste les efforts du gouvernement De rationner Les dépenses publiques Afin de les aligner Aux ressources mobilisées Soutient la Banque centrale du Congo D'après le plan des trésoreries PTR Du 22 septembre dernier Les ressources publiques mobilisées Du mois Ont atteint 987,6 milliards de francs congolais Les recettes fiscales Ont représenté Près de 83,5% De ressources mensuelles Mobilisées Soit 824,9 milliards de francs congolais Dont 63,8% Proviennent De la Direction générale des impôts Les recettes non fiscales Collectées par la DGRAD Se sont chiffrées A 162,7 milliards de francs congolais En outre Il convient De rélever Que Les recettes Ont été mobilisées A hauteur De 40,3% De leur programmation Mensuelle Toutefois Ces niveaux Devraient évoluer D'ici la clôture De cette échéance fiscale Avec l'encaissement Du troisième Aconte provisionnel De l'impôt Sur le bénéfice Et profit S'agissant des dépenses Exécutées Elles ont concerné Principalement Les charges courantes Dont La remunération Et les frais De fonctionnement Des institutions politiques Lesquelles S'élèvent Respectivement A 202,8 milliards De francs congolais 288,2 milliards Les dépenses D'investissement Se sont chiffrées A 133,3 milliards De francs congolais Lesquelles Ont été Exécutées A 28,0% De leurs prévisions Mensuelles Au cours De la période Sous examen Le montant Total De dépenses Publiques Exécutées S'élèvent A 1029,5 milliards Changeons de capes À présent L'Italie Entend Participer Activement À la semaine Minière De Lubumbashi Prévue Pour le mois De juin 2024 C'est l'ambassadeur C'est l'ambassadeur De ces pays En poste République démocratique Du Congo Alberto Petrangeli Qui a fait part De cela À la ministre Congolaise Des mines Antoine Les deux personnalités Ont en outre Abordé La question Relative À la tenue Du sommet Du G7 De janvier 2024 En Italie Qui va porter Sur la sécurité Et la durabilité Dans les secteurs Miniers Au niveau International Suivez En ce qui concerne Le premier point Alberto Petrangeli A fait part Du positionnement Qu'occupe son pays L'Italie Qui est le deuxième État manufacturier D'Europe Et compte apporter Son expertise Pour accompagner Les efforts Du gouvernement Congolais En vue De mettre en place Une filière Durable Et responsable Dans l'extraction Artisanale De minérés D'où sa sollicitation A réhancé Dès sa présence A cette grande Rencontre Minière En rapport Avec le deuxième point Le diplomate Italien A saisi L'occasion Lui accordé Par la ministre De mine Pour lui informer Sur l'organisation De la conférence Italie-Afrique Fixée Du 5 au 6 novembre 2023 A Rome Selon l'ambassadeur Alberto Petrangeli Cette rencontre Serra un moment propice Pour l'Italie De présenter Sa stratégie Alléchante Pour conclure Des partenariats Avec l'Afrique Et il a invité Via la ministre Le président Le président de la République Félix-Antoine Tissékédi A prendre part A ses assises Un communiqué Dans ces journales La direction générale Des recettes Administratives Judiciaires Doméniales Et les participations De Gérard Qui a saisi L'attention Du public Sur la perte Des dix notes Des perspections Plus des détails Dans cet élément Rendu par Patricia Mastaki La direction générale Des recettes Administratives Judiciaires Doméniales Et de participation De Gérard En sigle Portent à la connaissance Du public En général Et de services D'assiettes En particulier La perte Des dix notes De perception Ci-après H13 93 367 H13 93 371 H13 93 373 H13 93 374 H13 93 378 H13 93 381 H13 93 382 H13 93 386 H13 93 390 Et H13 93 393 De la série H13 93 351 A13 93 400 A ces sujets Elle sollicite la collaboration De toute personne disposant D'informations Susceptibles De retrouver Les dites notes De perception De la contacter A son siège Situé Au croisement De boulevard Tchatch Et palais De la nation En face De la banque centrale Du Congo Dans la commune De la Gombe Ainsi En attendant L'aboutissement De l'enquête En cours Toutes ces notes De perception Sont frappées D'opposition Fait à Kinshasa Le 13 septembre 2023 C'est signé Jean-Lucien Bonnier Mie Kofo Directeur général De la Déjarade Situation sur les marchés D'échanges A l'ouverture C'est début de la semaine Le lundi 2 octobre 2023 Les dollars S'est négocié À l'achat À 2535 CEDEF Contre 2555 CEDEF À la vente Sur les marchés Parallèles À Kinshasa Alors que Le taux indicatif De la banque centrale Demeure À 2486 1698 CEDEF Les dollars Il s'observe Donc une stabilité Du taux Depuis la semaine Dernière Autre constat Offrait Ce lundi Une faible circulation De la devise nationale Suivée à présent À la île Du net Le site en ligne Gênes Afrique Parle de l'entreprise Publique En RDC Du cobalt Passe à l'action L'EGC Va désigner De sites pilotes Pour lancer Un programme De contrôle De l'accès Aux mines Des distributions D'équipements De protection Et de traçabilité Du minerai L'entend une actif L'entreprise Publique D'achat D'achat Du cobalt Mais les opérateurs Économiques Dénonce Des incohérences Et un accélèmement De la part De l'organisme Publique Très chers téléspectateurs Les projets Les projets Des budgets Déclarés Récevables Par la majorité Absolue Des députés Nationaux Vous avez également Suivi que le taux D'échange A Kinshasa Une stabilité Est observée Sur les marchés Parallels A l'ouverture C'est début De la semaine Les dollars Se négocient A l'achat A 2535 CEDEF Contre 2555 A la vente Mesdames et messieurs C'est parti Que s'achève Cette édition Merci à tous D'avoir suivi Et bonne suite Des programmes Sur Applique Télévision Au revoir Ce journal a été proposé par Front des promotions De l'industrie Votre partenaire Privilégiée Pour la réussite De vos projets